Dans cette vidéo, vous allez découvrir le secret caché du bonheur. Si vous êtes dans une dynamique de développer votre bien-être, d'avoir une vie de plus en plus épanouissante, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Car je vais vous révéler un concept secret que vous ne découvrirez dans aucune autre vidéo sur YouTube. Salut, je suis Loris Vitry, coach en respiration et yoga thérapeute. J'ai déjà aidé au travers de mes formations des milliers de personnes à retrouver l'équilibre et le bonheur dans leur vie. Mais attention, pas un bonheur psychologique illusoire et temporaire, mais un bonheur concret, révélé par des tests physiologiques inédits. Mais avant de vous en parler plus en détail, revenons d'abord à ce concept caché que j'aimerais vous dévoiler. Alors vous avez dû le remarquer, il existe des tonnes de vidéos sur YouTube qui vous révèlent comment être heureux. Les vidéos les plus populaires traitent souvent de la psychologie positive ou encore de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Mais ce n'est pas du tout ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais plutôt vous présenter un concept oublié. Un concept qui existe pourtant depuis des milliers d'années. Pour vous illustrer ce concept, je vais vous raconter une petite histoire. Donc un jour, comme d'habitude, je vais faire une petite randonnée pas loin de chez moi. Le problème, c'est que ce jour-là, j'avais oublié ma bouteille d'eau. Et il faisait vraiment très chaud. Je me suis donc retrouvé à plus de deux heures de marche de chez moi, sans eau, alors que j'avais extrêmement soif. Alors sur le coup, j'étais un peu stressé, mais je n'avais pas d'autre choix que de prendre mon mal en patience. En arrivant chez moi, j'avais la bouche tellement sèche, j'avais tellement soif. Et quand j'ai commencé à boire, je me souviens encore le bonheur que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était puissant. La privation involontaire s'était transformée en bonheur. Pour expérimenter encore plus ce concept de privation bonheur, j'ai commencé à faire quelques expériences. Par exemple, je suis reparti marcher pendant des heures dans la montagne, sans boire une seule goutte d'eau. Alors j'ai quand même emmené une bouteille d'eau avec moi, mais ça c'était juste pour me rassurer psychologiquement. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais attendre des heures sans boire. Je poussais donc cette privation au maximum, sans que cela devienne inconfortable ou stressant. Et puis, au moment de stopper cette privation, avec par exemple une super pastèque bien fraîche, eh bien le bonheur était immense. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Chaque portion de pastèque était comme une caresse sur mon âme. Et ce n'était pas qu'un petit bonheur psychologique avec des pensées positives ou une satisfaction mentale. En fait, c'est tout votre corps qui se réjouit. C'est chacune de vos cellules qui est heureuse. Bref, c'est un soulagement et un bonheur absolu. Et tout ça juste en créant volontairement une privation temporaire. À ce moment de ma vie, j'ai donc réalisé que le secret du bonheur ne réside pas dans l'abondance, mais bien au contraire, dans la privation. Alors attention, cette privation, elle doit être consciente et volontaire. Car si elle est subie, en général elle crée de la frustration et du malheur. En vérité, vous ne pouvez transformer la privation en bonheur que si vous avez conscience de ce processus. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour vous apprendre à extraire le bonheur de la privation, de la rareté, du manque. En général, plus la privation est grande, plus le bonheur qui suit est intense. Alors encore une fois, attention, n'allez pas vous priver d'eau ou de nourriture pendant des jours pour être heureux. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. En vérité, se priver volontairement pour être heureux, c'est tout un art. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut appliquer ce concept à tous les domaines de sa vie. Par exemple, à la nourriture. Plutôt que de vous goinfrer et de vous faire exploser le ventre, eh bien vous pouvez manger à 80%. Cela crée une légère privation, une légère frustration que vous transformerez en bonheur au prochain repas. Et ainsi de suite. Ainsi, chaque repas devient un moment de bonheur. Car vous avez créé la faim. Vous pouvez le faire avec la boisson, comme avec mon exemple. Au lieu de boire des litres d'eau par jour, eh bien vous attendez d'avoir soif. Et tout le monde sait à quel point ça fait du bien de boire quand on a vraiment soif. En été par exemple. Ça fait du bien à l'intérieur. Et on peut appliquer ce concept à tous les plaisirs de la vie. Par exemple, les personnes riches n'éprouvent aucun plaisir particulier à aller au restaurant. Pour eux, c'est juste un repas parmi tant d'autres. Mais quand vous allez au restaurant une fois par mois, dans un très bon restaurant, ce moment devient un événement particulier. Et la saveur que vous en tirez, le bonheur que vous ressentez en est décuplé. Autre exemple pour le voyage. Je connais des gens qui voyagent tous les trois mois. Ils sont contents de voyager, mais sans plus. Cela ne les empêche pas de déprimer au moindre imprévu, par exemple. Par contre, la personne qui part en vacances une fois par an, même si elle va dans un petit camping bas de gamme, cet événement va lui procurer beaucoup de bonheur. Allez, un dernier exemple au niveau sexuel. Surtout pour vous, messieurs. Si vous éjaculez tous les jours, que ce soit avec votre femme ou en vous masturbant, votre orgasme de quelques secondes ne vous procure aucune joie profonde. Par contre, si vous éjaculez seulement une fois par mois, imaginez le bonheur que vous allez ressentir. Donc voilà, ce concept de privation bonheur peut réellement changer votre façon de vivre. Se priver pour créer du bonheur. Au fil du temps, j'ai voulu raffiner encore plus ce concept. Et je me suis demandé comment être heureux 24h sur 24. Comment ressentir un bonheur immense de plus en plus régulièrement ? On a vu qu'on pouvait le faire avec la nourriture, le sexe, les petits plaisirs, la boisson. Mais comment le rendre permanent ? Et là, j'ai compris le secret caché du bonheur. Le secret que nous ont enseigné les plus grands yogis de ce monde. Manipuler sa respiration. Et oui, on inspire et on expire constamment toute la journée. On hyperventile, on bouffe de l'oxygène, on absorbe de l'oxygène sans compter. Et si on commençait à contrôler sa respiration ? Et si on commençait à appliquer ce concept de privation bonheur à la respiration ? C'est-à-dire se priver temporairement pour ensuite ressentir de la joie et du bonheur. Sauf qu'avec la respiration, c'est encore plus puissant. Car c'est un cycle perpétuel. Seconde après seconde, vous respirez. Dit autrement, si vous vous arrangez pour respirer d'une certaine façon, en alternant une phase de privation temporaire pour la faire suivre par une phase de bonheur, de satisfaction, eh bien, vous devenez heureux en permanence. Non pas à chaque petit plaisir, à chaque repas, à chaque verre d'eau, mais à chaque fois que vous respirez. Chacune de vos inspirations peut littéralement vous rendre heureux. Mais seulement si vous avez créé la privation nécessaire pour créer le bonheur. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement ? C'est facile. En allongeant vos phases d'expiration, votre phase d'inspiration qui suit rendra chacune de vos cellules heureuses. Cela a donné naissance à ma formation sur la respiration intermittente. Un concept de respiration inédit. Basé justement sur la privation temporaire d'oxygène pour ensuite exalter de bonheur au niveau cellulaire. Honnêtement, je n'ai rien trouvé d'aussi puissant pour être heureux. Vous pouvez avoir les pensées les plus positives, un compte en banque rempli d'argent, voyager tous les mois et manger au restaurant tous les jours. Cela ne vous rendra jamais profondément heureux si vous ne comprenez pas l'art de transformer la privation en bonheur. D'ailleurs, au début de la vidéo, je vous parlais d'un test physiologique pour déterminer votre niveau de bonheur. Je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Vous découvrirez que la seule et unique solution pour améliorer votre score, votre bonheur, sera d'apprendre à bien respirer. Mais surtout d'apprendre l'art alchimique qui consiste à transformer la rareté en abondance, l'absence en présence, la privation en bonheur. On se retrouve donc tout de suite sur la page suivante.